bonjour à tous et bienvenue chez Boulol alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi les roues à patins sont nécessairement toutes choses égales par ailleurs meilleurs que des roues à disque alors il s'agit pas de vanter les mérites d'un type de frein sur l'autre je ne parle pas des freins mais les conséquences de ce que sont ces freins sur la construction et l'ingénierie des roues qui leur correspondent allez c'est parti alors pour pouvoir vous expliquer cela il faut que l'on définisse d'abord précisément quelles sont les caractéristiques que l'on recherche dans une roue que l'on veut performante il faut savoir que vous avez essentiellement deux choses qui vont définir le comportement la performance d'une roue ce sont d'abord le poids en termes vulgaire puisque bien sûr si on veut être précis scientifiquement il s'agit de la masse et en deuxième lieu vous avez la raideur latérale bien sûr comme chaque objet d'étude mécanique une roue peut se regarder dans tous les axes et on peut regarder la raideur de la roue c'est à dire sa capacité à ne pas se déformer résister à une déformation dans le sens vertical dans le sens du poids exercé par le cyclisme dans le sens horizontal dans le sens d'une force qui serait exercée sur le vélo dans le sens de l'avancement mais celles là sont beaucoup trop élevées pour avoir une quelconque influence lorsqu'elle change car une roue vous le savez bien est toujours entourée d'un pneu d'accord et une déformation verticale de la roue sera toujours extrêmement faible par rapport à la déformation verticale du pneu correspondante d'accord c'est à dire que la déformation verticale d'une roue lorsque l'on exerce le poids du cycliste qui monte sur son vélo va être de quelques dixièmes de millimètres maximum alors que la déformation verticale du pneu correspondant va être de plusieurs millimètres vous voyez qu'on a un ordre de grandeur de différence entre ces deux déformations d'accord ? donc la raideur verticale ne change rien c'est le pneu qui a une influence là dessus en revanche la raideur latérale elle et bien comme tout objet comme sur tout objet plutôt elle est beaucoup plus faible dans le sens où l'objet est étroit d'accord ? une roue je la dessine vous avez vous avez le moyeu ici vous mettez la jante hop le pneu et les rayons ok ? alors une roue est un objet étroit c'est à dire qu'il y a un sens dans lequel elle est beaucoup plus long que l'autre et comme tout objet est étroit comme je vous l'expliquais sa raideur dans le sens où il est long est très élevé mais sa raideur dans le sens où il est étroit dans ce sens là elle est beaucoup plus faible et va rivaliser avec la raideur du pneu qui bien sûr est d'autant plus faible que le pneu est gros mais ça va rivaliser avec la raideur du pneu qui va rivaliser avec la raideur du pneu c'est un autre sujet en quoi cela est-il important allez-vous me dire et bien cela a une influence assez forte sur le comportement de la roue dans la direction notamment de la roue avant dans le contrôle du vélo et dans la sensation que l'on va avoir pour une roue d'obéir vous voyez quand vous pilotez votre vélo une roue qui obéit vite une roue qui va là où vous voulez qu'elle aille qui ne flotte pas c'est une roue à forte raideur latérale d'accord ? donc scientifiquement si vous exercez une force dans ce sens là au niveau du pneu sur votre roue ce qui est ce qui va se passer lorsque vous tentez de tourner en roulant d'accord ? et bien la roue va se déformer plus ou moins et plus sa raideur latérale est importante moins elle va se déformer et donc c'est vraiment la caractéristique essentielle que l'on recherche dans une roue c'est sa raideur latérale plus avoir une raideur latérale forte plus cela va être satisfaisant sur la conduite d'accord ? et vous allez voir que ces deux caractéristiques le poids et la raideur latérale vont se compenser en revasse communiquant mais pas de la même manière pour une roue à disque et pour une roue à patin alors c'est maintenant ce qu'on va voir sur la différence entre ces deux systèmes alors pour comprendre mieux le sujet il faut savoir et c'est une question légitime que vous pouvez vous poser à ce stade là qu'est-ce qui influence cette fameuse raideur latérale dans la construction de la roue ? et bien il faut savoir que c'est essentiellement ce qui se passe au niveau des rayons alors il faut faire un petit dessin pour comprendre ce qui se passe quand on déforme on tente de déformer une roue dans le sens latéral ce qui est, je le rappelle, ce qui se passe quand on pilote un vélo alors si je redessine cette roue ici vous avez les deux flasques de moyeux les rayons qui sont attachés donc il y a des rayons d'un côté et de l'autre au milieu la jante avec son pneu en haut d'accord ? alors quand vous exercez une force dans ce sens là tirer sur la roue latéralement que se passe-t-il ? et bien les rayons de ce côté là vont se tendre s'écarter et les rayons de ce côté là vont se détendre se raccourcir et comme tout un matériau élastique auquel appartiennent les matériaux dont ont fait les rayons que ce soit de l'acier ou de l'aluminium ou de la fibre carbone ils vont résister à cette déformation donc exercer une force en retour or quand on fait les calculs je ne vais pas vous les détailler ici mais ce n'est pas très important pour une même force exercée ici et bien la force exercée sur les rayons va être d'autant plus élevée que c'est là le paramètre très important que l'écartement entre les deux flasques du moyer est faible d'accord ? donc si voilà cet écartement on va faire écart si cet écart est faible et bien la force sur sur les rayons est forte et donc la déformation est plus forte si à l'inverse là cet écart est élevé et bien pour une même force exercée latéralement la force exercée sur les rayons va être plus faible et donc la déformation va être plus faible et là vous commencez à voir ce qu'il va se passer quelle est la différence fondamentale entre une roue à patin et une roue à disque et bien c'est que sur une roue à disque vous avez une dissymétrie entre les deux côtés vous avez besoin d'avoir la place pour mettre le disque et son étrier d'accord ? donc si je change cette roue qui est ici à patin en une roue à disque je vais mettre la flasque plus vers l'intérieur le rayon plus vers l'intérieur et l'écartement va être plus faible là je vais avoir un petit écart ok ? pour pouvoir mettre si j'efface mon flasque de frein à patin le disque d'accord ? et l'étrier de frein à disque il faut avoir la place de passer cet étrier alors une solution existe pour contrer ce phénomène là de déformation c'est d'augmenter la quantité d'acier ou d'aluminium de fibre de carbone que vous voulez dans les rayons mais si vous faites ça vous allez augmenter le poids d'accord ? donc si vous décidez qu'une roue doit être à disque vous rapetissez l'écart entre les deux flasques point d'ancrage des rayons dans le moyeu et donc vous allez nécessairement diminuer la raideur latérale de la roue d'accord ? c'est un phénomène auquel on ne peut pas échapper et le seul moyen d'y échapper ce serait d'augmenter la quantité de matériaux dans les rayons mais ça augmente le poids et donc si on veut raisonner à tous autres paramètres égaux par ailleurs notamment le poids et bien une roue à disque sera nécessairement moins performante qu'une roue à patins alors de combien allez-vous me dire ? et bien il se trouve que la force exercée sur les rayons et donc la déformation engendrée sur la jante et le pneu est inversement proportionnel à l'écart entre les points d'ancrage des rayons sur le moyeu ce qui signifie que l'on peut faire le calcul suivant pour une roue avant qui est l'endroit où cette différence entre patins et disques fait le plus sentir vous avez pour une roue à patins 70 mm mais pour une roue à disque environ 50 mm cela fait une différence d'écartement de combien ? et bien 70 moins 50 si je veux faire un pourcentage divisé par 50 fois 100 cela fait 40% donc à poids égal si on ne cherche pas à augmenter le poids puisqu'on ne cherche pas dans une construction de matériel de vélo une roue à disque une roue à disque va être 40% moins raide latéralement qu'une roue à patins voilà et donc ça c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper quel que soit le matériau que l'on met puisque on pourrait très bien dire je mets des matériaux plus raides dans les rayons mais d'une part ce sont des matériaux qui vont coûter plus cher notamment la fibre de carbone à la place de l'acier à poids équivalent mais on pourrait aussi faire cela sur une roue à patins et avec un écartement plus grand la rendre encore plus raide et donc encore plus agréable à piloter d'accord donc c'est une différence à laquelle on ne peut pas échapper entre les roues à patins et les roues à disque voilà ce que je voulais dire aujourd'hui qui est quand même un point très important sur lequel je pense qu'on ne met pas assez de lumière dans le monde du vélo voilà je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt